Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis biologiste de formation dont j'étudie la recherche fondamentale à l'ENS de Lyon et la bioingénierie à l'EPFL. Je suis stagiaire ici à Long Long Life où j'écris des articles de vulgarisation scientifique. Long Long Life qu'est ce que c'est ? Long Long Life c'est un site de vulgarisation scientifique axé principalement sur la lutte contre le vieillissement. Pourquoi avoir besoin d'un site pareil ? Comme vous vous en rendez peut-être compte, le monde de la recherche scientifique est un monde extrêmement fermé. Lorsqu'on n'y a pas directement accès, lorsqu'on n'est pas dans le milieu, il est vraiment très dur de pouvoir ne serait-ce que lire l'article et même si on met la main dessus, on y comprend généralement pas grand chose. De par ma formation, je suis capable d'avoir accès et de savoir lire ses articles et mon but est de vous permettre de pouvoir les comprendre. Donc une fois par semaine, ce que je fais c'est que je cherche tous les articles sortant directement des laboratoires reliés à la lutte contre le vieillissement et je choisis parmi ceux-là les plus intéressants et je vous les synthétise de manière à ce que vous aussi vous puissiez avoir accès à ces avancées. L'autre grosse partie de mon travail est de vous écrire un dossier, sorte de petit cours, sur les maladies liées au vieillissement. Car les maladies liées au vieillissement, on les connaît bien, on se les imagine, on se rend bien compte que lorsqu'on vieillit, les choses vont moins bien. Mais le but de ce projet serait pour moi que vous soyez capable de parfaitement les comprendre, les dissocier et de savoir comment ça marche. Parmi ces maladies, il y aura les cancers. J'expliquerai comment se forme un cancer, comment évoluent les cancers, pourquoi ils évoluent de cette manière là. Les maladies neurodégénératives qui sont pour beaucoup de gens une sorte de boîte noire, on ne sait pas, on se dit juste le cerveau ça va, ça va pas. Moi j'essaierai de vous expliquer la mécanique derrière tout ça. Les maladies cardiovasculaires, même chose. On se dit souvent, ah le cœur ça va mal. Non, je vous expliquerai vraiment le mécanisme, pourquoi lorsque l'on vieillit, tout notre système circulatoire cesse de fonctionner normalement. Et enfin, les maladies métaboliques, chose sur lequel on en sait généralement encore moins. Je vous expliquerai pourquoi notre métabolisme, la machine à énergie notre corps dysfonctionne lorsque l'on vieillit. Au cours de ces deux derniers mois, je n'étais évidemment pas en roue libre. J'étais très bien encadré, notamment du point de vue de la gestion du site internet, tout comme de l'exactitude scientifique de mes propos. Également, il est important de rajouter que tout le site est directement dirigé par le docteur Guilhem Velvet-Casquias. Pourquoi avoir choisi la biologie ? Pour moi, c'est relativement simple. A la base, je voulais faire plutôt de la physique, domaine dans lequel j'étais plutôt doué. Mais quand j'étais petit, un jour, je suis tombé sur un livre où ils expliquaient qu'en ayant modifié génétiquement une souris avec un gène de rat, elle était devenue deux fois plus grosse. Pour moi, ça a été tout simplement la révélation. J'ai voulu faire ça de ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?